Bonjour à tous et bienvenue au Plateau Créatif. Alors nous sommes Eugénie et Sarah et on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau défi tuto du quai. Alors ici nous sommes au Plateau Créatif qui se situe au Quai de Savoir à Toulouse et c'est un lieu où on aime bien bricoler, bidouiller, largement inspiré en fait des makerspace et des fab labs. Alors aujourd'hui on souhaiterait vous proposer la fabrication d'une caméra Oscura. L'idée c'est que vous récupériez le matériel que vous avez à disposition chez vous. Quelque chose d'assez simple pour pouvoir concevoir facilement votre chambre noire. Alors peut-être pour commencer Eugénie tu pourras nous expliquer en quoi consiste la caméra Oscura et qui l'a inventée. Alors la caméra Oscura c'est une boîte qui est un peu l'ancêtre de l'appareil photo. C'est Ibn Aytan qui l'a inventée au Moyen-Âge. Le principe c'est de percer un petit trou à l'avant, mettre un calque à l'intérieur et de projeter une image sur le calque. Plus d'explications grâce à notre schéma. Donc la lumière part du soleil. Ces rayons vont venir réfléchir sur un objet qui vont ensuite partir vers notre boîte. À l'entrée de ce petit trou que l'on appelle un sténopée, les rayons vont se croiser. Ce qui va venir projeter notre image sur le calque à l'envers. Beaucoup de peintres se sont servis de cette astuce à l'époque pour pouvoir justement reproduire des paysages. C'est un petit peu l'ancêtre du vidéoprojecteur également. Donc ici, ce qu'on va essayer de créer, ça va être une chambre noire. C'est ça qui est très important. On va rassembler pas mal de matériel. Pour créer la chambre, par exemple, on va pouvoir récupérer une grosse boîte. Donc ça peut être une boîte à chaussures ou plus grande. Plus elle sera grande et plus l'image projetée pourra être grande également. Vous pouvez, si vous n'avez pas d'autre chose, utiliser des rouleaux de papier toilette ou de sopalin par exemple, mais l'image sera sûrement beaucoup plus petite. On a besoin également de tissus noirs. Donc ça peut être des vêtements aussi usagés que vous pouvez recycler. On a besoin de calques. Donc pour créer en fait une sorte de cadre à l'intérieur du calque, on mettra le calque sur lequel l'image sera projetée. On a besoin aussi un petit peu d'aluminium, d'une vrille pour pouvoir percer les boîtes et d'épingles pour pouvoir effectuer le tout petit trou qui s'appelle le sténopé. On a besoin soit de papier noir pour recouvrir l'intérieur, complètement l'intérieur d'une boîte, soit de peinture noire pour pouvoir du coup la peindre et rendre notre chambre complètement noire. Ensuite, c'est toujours sympa d'essayer de la décorer. Donc rassembler un petit peu de matériel pour pouvoir lui donner un peu de vie. Et voilà, on va passer à la pratique. Alors, les étapes pour fabriquer une boîte, une caméra obscura. Il vous faut donc une boîte. Vous pouvez percer des petits trous, un petit trou à l'aide d'une aiguille à l'avant de votre boîte et un plus gros trou à l'arrière. A l'intérieur de notre boîte, nous allons retrouver notre petit cadre avec le papier calque que l'on pourra venir placer là où on a besoin pour régler la focale afin que l'image soit beaucoup plus nette. Nous vous conseillons aussi de peindre l'intérieur de votre boîte tout en noir afin que l'image soit plus nette. Il y a différentes méthodes pour construire des caméras obscuras. Vous pouvez aussi utiliser des boîtes métalliques comme ceci. Donc pareil, percez le petit trou à l'avant, un plus gros à l'arrière et mettre votre papier calque sur une feuille de papier afin de pouvoir régler la focale. Pour ne pas être ébloui par la lumière extérieure, on vous conseille de mettre un petit tissu noir afin de pouvoir regarder correctement et capturer une image. Pour aller beaucoup plus loin, vous pouvez aussi, si vous décidez de photographier votre image, mettre une photo sensible, c'est-à-dire une photo sensible à la lumière. Dans ces cas-là, on vous conseille d'aller voir sur le lien une petite vidéo de Jamy qui vous expliquera tout ça en détail. Alors voilà, maintenant vous en savez beaucoup plus sur la caméra Soura. On espère que vous allez pouvoir fabriquer vous-même ces chambres noires et les partager. Donc vous pouvez nous envoyer soit en photo, soit en vidéo, vos créations. On les reviendra ensuite sur nos réseaux sociaux en mettant le hashtag défi tuto du quai. N'hésitez pas à taguer le quai des savoirs et on pourra partager et valoriser vos créations. Le mois prochain, on se retrouve pour un nouveau défi tuto du quai. Si vous avez des idées de challenge, de création que vous souhaiteriez réaliser vous-même, nous pourrons les consulter dans vos commentaires. Et donc, toutes les informations nécessaires seront disponibles dans la barre d'informations en bas. Voilà, on espère se retrouver bientôt. Au revoir ! Au revoir, à bientôt ! Au revoir !